Pour Jordan Deluxe dans l'instant de luxe, Victoria Sylvie Estet a accepté de se confier sur son travail et sur son état d'esprit après l'arrêt de la roue de la fortune. Une émission qu'elle a co-animée avec Christophe de Chavannes de 2006 à 2011 en France. L'ancienne mannequin travaillait également sur la version italienne du programme de 2007 à 2009. Elle a expliqué à Jordan Deluxe qu'elle avait été soulagée lors de l'arrêt de l'émission, c'était dur à la fin parce qu'il y avait beaucoup d'histoires et tout ça. Même pour Christophe peut-être c'était un peu trop. Moi, à la fin, j'ai dit ok basta, j'ai déjà fait 6 ou 7 ans. Victoria Sylvie Estet a surtout expliqué qu'il était compliqué de gérer autant de travail, d'autant plus qu'elle vivait encore à New York à cette époque. Je pense que tout le monde était content quand même. C'était long, entre l'Italie et la a-t-elle confié. Victoria Sylvie Estet, ça m'a donné une bonne image pour pouvoir faire autre chose. Si elle a confié avoir adoré son travail pour la roue de la fortune, qu'elle qualifie de géniale, Victoria Sylvie Estet est surtout reconnaissante de la notoriété qu'elle a pu acquérir grâce à lui. Selon elle, le jeu télévisé lui a donné une bonne image pour pouvoir faire autre chose. La suédoise de 47 ans a expliqué, c'était un show et grâce à ça j'ai fait plein d'émissions. Elle a par exemple présenté le grand bêtisier sur TF1 jusqu'à 2013. Elle est également apparue dans le téléfilm Nos chers voisins fêtes l'été dans le rôle de Kelly. Depuis, Victoria Sylvie Estet a arrêté la télévision française. Elle se consacre principalement aux autres à travers des associations caritatives. Retrouvez toutes les interviews de Jordan Deluxe sur Télé Starplay. C'est parti. Sous-titrage ST' 501